Musique Bonsoir à tous, un club à housseux exceptionnel ce soir puisque vous assisterez dans quelques instants au premier mot, au premier pas de Clément Chantôme la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux en conférence de presse il a été présenté aujourd'hui sur la plaine des sports du Haïan vous entendrez donc ses premiers mots en exclusivité sur notre antenne ainsi que ceux de Jean-Huit Rion et de Willy Sagnol mais pour l'heure on retrouve tout de suite Olivier Faure avec le flash d'info Musique Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux et l'info de cette journée c'est bien sûr la signature de Clément Chantôme au Girondin de Bordeaux il a passé sa visite médicale ce matin l'ex-parisien on le rappelle compte une sélection en équipe de France le Girondin de Bordeaux et puis en parallèle de cette signature cette interview de l'actionnaire Nicolas de Taverneau dans le quotidien Sud-Ouest on doit être européen la saison prochaine a-t-il déclaré une interview donc à lire dans le quotidien Sud-Ouest Clément Chantôme donc qui a participé à l'entraînement avec ses coéquipiers ce vendredi matin 48h avant la réception de Guingamp ce dimanche donc à Chaban Delmas à 17h on rappelle que Jussier, Diabaté et Pelnard sont blessés, Grégory Sertic lui est suspendu du côté de Guingamp Sankaré est suspendu et puis Dunyama et Sanko sont toujours à la Cannes et puis notez que le Mali éliminé de la Cannes la nouvelle est tombée hier, c'est le tirage au sort qu'il a décidé ainsi Abdou Traoré va donc rentrer à Bordeaux et Yatabaré lui va rentrer à Guingamp ils ne seront peut-être pas prêts en revanche pour le match de ce week-end on rappelle que seule Cazerie est qualifiée donc pour la Cannes, pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations on se quitte avec donc l'information de cette journée c'est bien sûr la signature de Clément Chantôme au Girondin de Bordeaux pour une durée de 3 ans et demi Clément Chantôme qui a passé sa visite médicale ce matin il devrait être qualifié pour le match de ce dimanche voilà pour les dernières nouvelles Emmanuel Merci Olivier, chose promise, chose due je vous propose tout de suite de rejoindre la salle de conférence de presse où Clément Chantôme, l'ex-parisien, l'ancien parisien a été présenté aujourd'hui officiellement à ses côtés Willy Sagnol, l'entraîneur, Jean-Louis Triot tout de suite après vous entendrez également Nicolas Pallois on rejoint immédiatement la salle de conférence de presse Dans un désordre indescriptible donc on vous accueille aujourd'hui pour vous faire une présentation j'aimerais un jour vous surprendre ça paraît de plus en plus difficile à notre époque donc vous ne serez pas étonné aujourd'hui si je vous dis que Clément Chantôme vient de signer à Bordeaux vous l'avez annoncé longtemps avant que la date d'aujourd'hui les négociations se sont très bien passées avec le club de Paris Saint-Germain c'était courtois et professionnel comme le sont toujours nos relations avec ce club merci encore à notre actionnaire d'avoir consenti des efforts pas prévus budgétairement en début de saison mais il a pris conscience que l'apport de Clément pouvait être important pour la suite de la saison alors nous avons signé avec Clément un contrat d'un an et demi alors avant que vous me posiez la question pourquoi un an et demi puisque je sais qu'elle va venir je vais anticiper et vous dire que Clément pour lui c'est pas une révolution culturelle mais c'est un choix important dans la mesure où vous l'avez lu et ou écrit il a passé toute sa carrière professionnelle aujourd'hui dans un seul club donc changer de club pour lui c'est quand même un choix important donc on s'est pris ensemble la décision de se donner du temps et donc de signer un contrat d'un an et demi avec une année optionnelle voilà pour ce qui me concerne je crois avoir tout dit et je vais demander les questions que vous voulez poser nous sommes prêts à y répondre pour que vous soyez que ça soit bien entendu de tous ils se pencheront un peu vers moi à chaque fois pour répondre dans les micros voilà à qui la question la première à Clément qu'est-ce qui vous a décidé à choisir Bourneau finalement viens vers moi mon petit t'en peux pas le club c'est un club historique de Ligue 1 et puis le coach a émis le désir que je vienne rejoindre le club donc c'était surtout ça qui était important pour moi de trouver un club qui me voulait vraiment pour apporter quelque chose en sachant que c'est une situation un peu difficile à Paris où c'était un peu compliqué où mon temps de jeu était très réduit donc j'espère essayer de pouvoir avoir du temps de jeu et me relancer merci 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 C'est parti !